Est-ce que vous arrivez un peu à réaliser ? On a rarement le temps dans le monde du foot de regarder en arrière, mais est-ce que vous vous souvenez de cette progression ? Comment on peut la qualifier ? On s'en souvient toujours quand on prend un peu de temps. Et on essaye de l'analyser, même si c'est difficilement analysable. Comment on la qualifie ? Inimaginable, je dirais presque. Grandiose, exceptionnelle, on pourrait en envoyer encore. Mais c'est vrai que ce que vous dites est très juste. C'est difficile de... Parce que ça va très vite, parce qu'il y a des matchs qui arrivent tous les trois jours, parce qu'il y a des saisons qui défilent. Ça fait ma sixième saison au club. Et si on m'avait dit en arrivant en 2018, le club qui sortait, je crois que je signe 4 ou 5 jours après la fin de la saison, le club avait failli descendre en national. Si on m'avait dit 6 ans après, tu vas jouer la Ligue des champions. On ne m'en demandait pas tant. On voulait déjà avoir un super projet, remettre le club là où il méritait d'être, c'est-à-dire en Ligue 1. Mais tant d'années après, c'est quand même fou et impensable. Vous arrivez le 6 juin 2018. Donc là, quand on arrive, Lance, c'est le lance de la Ligue 2 finalement. Ce n'est pas habitué, parce que Lance avait quand même toujours un standing un peu à part, mais sportivement. J'avais eu déjà des discussions à l'époque avec Eric Roy et avec Arnaud Pouille, où ils m'avaient expliqué le projet, ils m'avaient expliqué ce qu'ils attendaient de moi. C'était facile sur le terrain, mais en dehors, je dirais. Et c'est vrai que quand on voit le chemin parcouru, on se dit qu'on n'aurait pas pu écrire plus belle histoire. On n'aurait pas pu écrire. Mais en arrivant, je savais que ça allait être très difficile, parce que les premiers temps, on avait fait une réunion avec des supporters. et je n'avais pas perçu en arrivant avant cette réunion le mal-être des gens, en fait. Le mal-être des gens. Il y avait des gens qui étaient en place avant, qui essayaient de bien faire. Et ces gens-là m'avaient clairement dit que maintenant, ça suffisait de se faire prendre, on ne va pas parler mal, mais pour des imbéciles et qu'ils ne croyaient plus en rien. Et ça a été difficile d'essayer de les amener avec nous. Ça a été difficile, mais après, quand on gagne, quand on mouille simplement le maillot, ils se sont vite aperçus qu'on pouvait faire quelque chose de grand. Et aujourd'hui, si on en est là aussi, il y a cette part de responsabilité-là de tout le monde. Quand on essaie de voir un peu les recettes de ce succès, vous qui êtes sur le terrain, dans le vestiaire, vous l'attribuez à quoi ? Il y a une partie de travail sur le terrain ? Il y a de l'humain aussi, j'ai l'impression ? Je l'attribue déjà à... Pour moi, il y a une chose essentielle. Je n'ai pas la prétention de savoir dire que je sais ce qu'il faut faire. Mais j'ai vécu quand même certaines expériences de part mon passé, dans des clubs qui ont fait des dépôts de bilan, tout ça, et en ayant vu déjà ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà quand même pas mal. C'est déjà quand même. Et quand je suis arrivé ici, tout a été clair dès le départ. Des dirigeants dirigent, des entraîneurs entraînent, des joueurs jouent, et des supporters supportent. Et ça, aujourd'hui, chacun est bien resté à sa place. Et le club n'a fait que grandir et avancer. Et c'est ce qui a fait cette réussite-là. À côté de ça, vous mettez des bons entraîneurs, des bons joueurs, des bons dirigeants, un public extraordinaire, des installations. Je pense que c'est quelque chose de... De la réussite aussi, parce qu'il faut de la réussite et beaucoup de travail. Je pense que vous avez quand même une belle méthode pour réussir les choses. Tout ne doit pas être rose tous les jours, mais les conflits doivent être bien abordés aussi, j'imagine. pas du tout. Ce n'est pas rose tous les jours, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des prises de becs tous les jours, mais il y a une hiérarchie, il y a des gens décisionnaires, il y a des gens... et tout le monde se plie à ça. Il y a des règles, tout le monde suit les règles. Et voilà. Et je vous prie de me croire que ça n'a pas été facile tous les jours, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, il y a quelque chose qui n'est jamais passé avant le club, c'est l'aspect personnel. Et ça, tout le monde a toujours tiré dans un sens... dans un sens pour faire grandir le club et faire avancer le club. Et tant qu'on restera dans ça, on continuera à performer. Vous, le joueur de foot, le passionné de foot, l'environnement Ligue des Champions, racontez-moi comment vous l'avez vécu. Même si je ne suis pas tout jeune, c'est quand même quelque chose que je découvre où j'avais zéro expérience. Mais quand vous avez... On l'a tout le temps vécu et vu à la télévision pendant tant d'années, 20, 30 ans, où le mardi et mercredi soir, comme vous, vous commandez une pizza, on boit une bière et puis on remade un beau match. Mais le fait d'y être, le fait de s'apercevoir cette saveur... de ressentir cette saveur particulière, de s'apercevoir tout ce qui est mis en œuvre auprès du club, des clubs, de l'institution UEFA, tout ça, on se dit de suite que ça monte quand même d'un cran tout ce qui est réglementation, tout ce qui est... Et puis on s'aperçoit de suite qu'on est quand même privilégié de ne pas être sur le canapé avec la pizza. Et de performer aussi. Quand on voit les matchs de Jonathan Grady et Florence Otoka qui viennent de passer, avoir le niveau, c'est qu'il y a énormément de travail derrière quand même. je pense que c'est sans faire offense à d'autres, mais quand on est acheté X millions d'euros, 15, 20, 30, 50 millions d'euros, on est forcément, à un moment donné, voué à jouer cette compétition-là. aujourd'hui, Flo et Joe rendent fiers une région, montrent à des gamins que c'est possible d'arriver à quelque chose avec beaucoup de travail, d'humilité. Et c'est ça qui beau aussi dans le foot. Moi, je suis très, très fier d'eux, d'être leur coéquipier, de les avoir un peu accueillis quand ils sont arrivés. Je les appelle les bébises, mais c'est... Et aujourd'hui, ils prennent une autre dimension dans ça. C'est des garçons charmants, extraordinaires. Tout le monde connaît les footballeurs, mais c'est vraiment des belles personnes. Et quand on voit ces histoires-là dans le foot, on oublie un peu tout ce qui est bling ou bling et ça amène un côté glamour et je pense que ça donne de l'émotion aux gens. Il y a Franquez aussi qui sort un peu du lot. Il arrive après le match perdu à domicile contre Caen en Ligue 2. Quelle est sa recette aussi, j'ai envie de vous demander, maintenant que vous le côtoyez, qui a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 ? Ça a été simple, sa recette. Je me souviens du premier discours quand il prend l'équipe. Il arrive, il dit, parce qu'il était coach de la réserve, il dit, bon les gars, vous cassez pas la tête avec coach, vous, tu, Franck, c'est toi qui m'appellent Franck, c'est toi qui m'appellent Franck, c'est toi qui, c'est vous, c'est vous, on continue, on change pas. et ça a été que comme ça. Le coach laisse beaucoup de liberté à ses joueurs, il a confiance en ses joueurs, il faut simplement pas le trahir, mais ça c'est comme toute personne normalement constituée, j'ai envie de dire. Et puis après, c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui a envie de performer tout le temps, c'est quelqu'un qui a envie de faire avancer le club, et il est dans ce que je dis et je pourrais, ces choses-là, je pourrais les dire d'Arnaud Pouille, du président, de Jô, de moi quand je suis arrivé. Donc voilà, le plus important avant tout, c'est le club et tout le monde est dans cette optique-là. Est-ce qu'un entraînement sous Franck S, c'est différent d'un entraînement d'un autre entraîneur ? Est-ce qu'il a amené des méthodes un peu, je dirais pas révolutionnaires, mais qui font, qui expliquent ce succès ? Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas un entraînement sous Franck S, chacun a sa méthode, je suis personne pour dire elle est meilleure telle ou telle méthode, je n'ai pas mes diplômes d'entraîneur, voilà. Après, ce qui est fort chez un entraîneur, c'est d'arriver à faire adhérer tout le monde, et c'est ce que le coach arrive à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du coach, mais je veux dire, il a une armada et des adjoints autour de lui, que ce soit à la vidéo, que ce soit à la vidéo pour l'analyse, que ce soit ses adjoints, que ce soit son coach des gardiens, que ce soit les préparateurs de la performance, donc c'est des méthodes d'entraînement nouvelles en plus et innovatrices, parce que moi, en 20 ans de carrière, je l'ai connu trois ans avec Laurent Bessière quand il est arrivé et maintenant Benoît Delaval. et puis c'est des choses où c'est très professionnel, très structuré, très accompagné, parce qu'on a un staff beaucoup plus étoffé et c'est ce qui fait aussi, je parlais de professionnalisme et d'effort, c'est là où il faut voir les efforts qu'ont fait le club, le président, Arnaud, de ne pas avoir peur d'investir sur l'humain, parce qu'avant, un staff, c'était un entraîneur et un adjoint, un entraîneur des gardiens, un préparateur physique, aujourd'hui, je pense qu'il y a 15 personnes dans le staff et ces choses-là font qu'à un moment donné, vous accompagnez peut-être un peu mieux les joueurs, il n'y a pas tout le monde qui a 35 ans et qui sait se prendre en charge et quand on en arrive à ça, on tire peut-être 5, 10, 15 % de plus chez tout le monde, c'est ce qui fait aussi que vous performez. Comment faire pour que ça dure cette belle histoire-là ? Vous avez encore ce noyau dur de copains, si je pense que vous l'êtes maintenant ? Bien plus. Voilà. Justement, pour que ça dure et que les nouveaux qui arrivent puissent s'intégrer, comment ça marche ? C'est... Aujourd'hui, moi, je suis plus sur la fin que le début, mais en arrivant, en ayant compris à l'époque l'envie des dirigeants de redorer l'image de l'équipe, du club, tout ça, aujourd'hui, on a essayé. Alors, ça a démarré avec... Moi, je suis arrivé le premier, mais après, il y a KU qui est arrivé et il y avait des joueurs qui étaient là qui ont été importants comme Steven Fortes, par exemple. C'est-à-dire que tous ces mecs-là ont inculqué ce qu'on leur avait vite fait ressentir de ce que devait être le club. et ces mecs-là ont inculqué à d'autres en arrivant les valeurs, le travail, toutes ces choses-là. Et quand aujourd'hui, on a notre entraîneur qui est là-dedans, tous ces mecs-là ont transmis à... Jean-Wilek, Steven Fortes, Yannick Cahuzac, ont transmis à Jonathan Grady, Florian Sotoca, et aujourd'hui, eux, sont dans la transmission d'autres. et il faut que d'autres aussi soient dans cette retransmission-là, transmission-là. Rester dans ça, tout simplement, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des cycles et pour qu'ils durent le plus longtemps possible, c'est rester tout simplement nous-mêmes. Donc, rester nous-mêmes, c'est ce que j'ai dit en préambule. Travailler, que chacun, un dirigeant dirige, un entraîneur entraîne, un joueur joue, un supporter supporte. Et puis, ce qui a été marquant aussi pour moi, c'est de pouvoir avoir ce lien avec les supporters cordial, parce que ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, quand je vois des images de supporters devant des tribunes ou de... Je ne trouve pas ça bien que des joueurs agissent mal ou que des supporters agissent mal en mettant des joueurs devant des tribunes ou que des joueurs n'aillent pas saluer leurs supporters quand ils perdent. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on a nos numéros entre supporters et joueurs. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on échange, on pose les choses et on les calme. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force d'être vraiment une chaise. Il y a quatre pieds. Si on enlève un pied, la chaise bascule. Restons dans ça et je pense que le club aura encore des beaux jours. Ces supporters, c'est même au-delà des supporters, j'ai envie de dire, l'impact que vous avez eu. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais il n'y a pas que les amateurs de foot. Vous avez rendu fier à nouveau tout un territoire, tout le Pas-de-Calais. c'est difficile d'en avoir conscience. Chaque fois qu'on me croise dans la rue, on me parle d'Arsenal, on me parle de... Moi, j'ai des souvenirs bien plus forts peut-être qu'Arsenal. Le match d'Ajaccio, pour moi, il est marquant parce qu'on finalise quelque chose, on acte quelque chose. Le match de Lille, quand 15 ans après, on gagne le derby et ça n'avait pas été fait, c'était un match, mais c'était la sixième ou septième journée. C'est marquant parce que j'ai ressenti quand on revient de Lille il y a deux ans, marquant. Et on n'a pas le temps de savourer tout ça. On n'a pas le temps. Je pense que le jour où j'arrêterais, que je ferais un bilan sur tout ce qui s'est passé, je me dirais, waouh, c'est vrai qu'il s'en est passé, mais on n'a pas le temps parce qu'on joue tous les trois jours, parce qu'on est attendus, parce que si on commence à se dire, c'est génial, c'est super, on rend fier ci, on rend fier ça, on arrive à ne plus être dans la performance, dans la crainte de ne pas réussir la chose. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous fait rester focus, en fait. Maintenant, après, il y aura un temps pour savourer, pour qu'on savourera ce temps-là. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.